C'est un poème qui est resté inédit, qui date de 1909, et on y trouve déjà deux des grands éléments qu'on va retrouver dans toute son œuvre romanesque. D'une part, la flore, et d'autre part, le songe, le rêve. Ça s'appelle « Par les vieux sentiers ». Deux fleurs ont poussé sur un vieux chemin, perdue sous la ronce et les libellules. L'une est rose ou mauve, avec du carmin, sur le bord vermeil de ses campagnes. L'autre, comme un lisse parfume l'air fin, des veines de sang gonflent leurs globules, dans sa chair luisant comme du satin. Sur toutes les deux sont des crépuscules. Si je les cueillais, pour mourir, je crois, la tige velue et lourde de sève laisserait couler du sang sur mes doigts. L'une s'est couchée et l'autre se lève, et je ne sais pas si, parmi les bois, ces deux visions ne forment qu'un rêve. Il suffit de faire un pas pour écraser des touffes d'herbes aromatiques, gonflées de sucre, qui aussitôt nous assaillent de leur parfum sauvage. L'un s'accroche au sol en rues de touffes grises, bleues, violettes, le thym, la sarriette, la lavande, la spie, le fenouil. Les abeilles ivres bourdonnent, la louette chante, la perdrie, la caille, la grive s'appellent d'un buisson à l'autre. Et souvent, en quelques vallons, on entend teinter des clarines, surtout pendant les nuits d'été, quand les troupeaux, profitant de la fraîcheur et d'une belle lune, abandonnent les villages pour aller brouter sur quelques pentes désertes l'angélique ou la camomille. Quelquefois, on voit luire l'étendue limpide d'une nappe d'eau, bassin peuvelé de carpe qu'alimente une source. Car le Luberon, sous le toit de ses plateaux secs, recèle en ses flancs barbelés de ronces, des poches souterraines où s'infiltrent les pluies d'automne et les neiges d'hiver. Il élève, au-dessus des deux vallées du Coulon et de la Durance, un puissant château d'eau qui fournit, à travers le tuff et le calcaire friable, toutes les fontaines du bas pays, autour desquelles se sont bâtis les villages et vivent les cultures. On est pris par le charme de ces lieux. Mais pour peu qu'on lève de nouveau les yeux vers les crêtes solitaires, le charme opère encore et trouble le plaisir qu'on goûtait à jouir de ces régions rustiques. On sent qu'on vit sous la puissance de la terre et qu'elle porte peut-être sur la paroi de ces roches des marques, des signes, des figures où s'inscrivent quelques-uns des grands faits de son histoire. Vu du Quentin, le Luberon surgit tout à coup des alluvions de la Sorgue et de la Durance, comme une île des eaux. Et l'on devine que la mer, du longtemps battre et polir ces falaises abruptes, où plus tard, vers s'accrocher, les petits villages de Taillade, Robion, Maubec, ont été suspendus ou posés alors sur le bord de vastes marécages, dernier témoin d'une période où les eaux couvraient la moitié du pays. Plus tard, les hommes primitifs ont hanté les refuges du Luberon. En main-lieu, on peut relever les traces de leurs habitats, silex taillés ou polis, cavernes aménagées, silos, cuves, tombes. Parfois, sur les plateaux, on rencontre d'étranges agglomérations, de huttes. Édifiées des pierres plates, sans liant, elles se dressent sur les claparedes comme de gros bonnets barbares. Ce sont d'antiques bourgs abandonnés où vivaient des pasteurs et dont l'origine remonte, selon quelques-uns, aux ligures. Il arrive qu'un berger les utilise encore.